Donc, bienvenue dans cette petite formation sur l'utilisation du créateur de code dans Minecraft. Donc, on va être humbles, on est dans nos débuts aussi avec un Minecraft, il y en a peut-être qui l'ont plus utilisé dans la version, on tape un peu partout pour construire puis déconstruire, puis on met des objets, donc la partie créative. Nous autres, ce qu'on veut toucher avec vous autres aujourd'hui, c'est plus le côté programmation qu'on est capable de faire, qui est un nouvel outil que Stéphanie a découvert en premier, puis que je me suis joindre un peu à elle pour la présentation d'aujourd'hui. Présente-toi, présente-toi. Oui, merci. Donc, Marc-André, merci du récit Maths, sciences, technologies. À l'origine, un enseignant en sciences au secondaire, quatrième, cinquième secondaire majoritairement, depuis deux ans avec le récit MST. Puis, oui, programmation, c'est dans mes branches. C'est sûr que mes branches, pour ce que j'ai plus de plaisir, on va dire, c'est vraiment laboratoire créatif. Donc, de c'est un cité par ordinateur, impression 3D, puis tout ce qui vient avec, là, au niveau du laboratoire créatif. Stéphanie, on va te laisser te présenter. Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphanie Rioux. Au récit MST aussi, depuis deux ans, au préalable enseignante de mathématiques au secondaire, bien accro des technologies en général. Dans mes intérêts, bien sûr, tout ce qui touche les outils numériques en mathématiques, d'où l'intérêt pour Minecraft aussi. Mais inquiétez-vous pas, là, on ne parlera pas juste de maths aujourd'hui. J'ai beaucoup d'intérêt aussi pour la programmation, pour le dessin 3D. Ça fait que vous voyez, finalement, Minecraft, ça touche à tout ça. Alors, c'est un petit peu pour ça que ça faisait partie de ma liste de priorités, je vous dirais. Alors, bienvenue tout le monde. On a un petit blitz aujourd'hui, 45 minutes, c'est vraiment juste un petit topo, mais ça va vous permettre quand même de voir les possibilités en programmation avec Minecraft. Merci, Stéphanie. Convivial, lorsque vous allez l'utiliser avec les élèves, malgré que, tout dépendant de l'intention pédagogique que vous voulez, vous pouvez changer ces paramètres-là lors de la construction de votre monde. Puis ensuite de ça, bien, on va rentrer dans le sujet des exemples de quelques constructions automatisées qu'on peut faire avec le constructeur, justement, de code qui existe dans Minecraft. Puis les ressources qu'on a trouvées jusqu'à présent, qui ont été faites, puis qui vont être à développer aussi éventuellement, qu'on va développer et continuer à développer là-dedans. Donc, pendant que vous écrivez également dans le clavardage, on aimerait savoir un petit peu, vous vous sentez comment en lien avec la programmation. Donc, avec les outils d'annotation qu'il y a dans le bas de VIA, là, pour soit prendre un crochet ou l'image qui vous représente le mieux, puis venir mettre un crochet à côté, là, de la phrase qui vous représente le plus. Donc, je débute en programmation, j'ai des bases en robotique, j'ai des bases en programmation, j'ai des bases en programmation 3D, et je suis comme un poisson dans l'eau. On pourrait aussi cocher à plusieurs endroits, là. Oui. Donc, Nancy, qui est comme un poisson dans l'eau, c'est bien, on va pouvoir aller à la pêche tout à l'heure. Programmation 3D, moi, je pense à l'outil Blockscan, là, qui en est un exemple, où on fait du dessin 3D avec des blocs de programmation. Il y en a peut-être d'autres, j'en connais pas, mais Minecraft, c'en est un où on fait de la programmation 3D. Je vais faire une capture d'écran. Donc, Robert Vivier qui nous dit que ses enfants connaissent depuis longtemps, mais qu'il vient de tomber dans l'enfer, justement, là, de Minecraft, 40 ans, puis il trouve ça plaisant. Tant mieux, c'est le fun. La deuxième question, ou les deuxièmes sérieux de questions, c'est un peu plus, là, ou de réponses, c'est plus en lien avec, justement, Minecraft, là. Donc, je sais pas si vous saviez, là, qu'est-ce que vous avez comme intention, là. Donc, on peut programmer dans Minecraft, j'ai tellement vu mes enfants jouer dans Minecraft, mais jamais programmé. Je connais Minecraft, mais pas le volet de programmation. Je m'intrigue, ça m'intrigue, mais j'ai pas encore osé. Ou encore, le constructeur de code de Minecraft, et moi, c'est l'homme au foufou. Excellent. Encore une fois, je fais une capture d'écran de ceci. C'est le fun, parce que notre intention était de vous montrer un peu quel était le constructeur de code. Puis là, bien, on voit qu'il y a personne qui a coché que c'était un amour fou, pas encore essayé. Donc, l'intention qu'on va avoir aujourd'hui, tant mieux si vous découvrez quelque chose d'intéressant, là, dans la présentation d'aujourd'hui. Sinon, là, on serait à la pêche pour l'amuser. Effectivement. Donc, en continuation avec ça, bien, vous avez sûrement beaucoup entendu parler du plan d'action numérique. Alors, avec Minecraft, en programmation, on est vraiment dans la mesure 2 pour usage pédagogique de la programmation en classe. Au niveau du cadre de référence de la compétence numérique aussi, un document que vous connaissez déjà bien, on l'ouvrira pas. Là, on ira pas dans le détail, mais on touche ici surtout la dimension 2, malgré que je suis certaine qu'on pourrait faire des liens avec d'autres dimensions qui sont vraiment propices pour ça. Puis, finalement, il y a un nouveau document du ministère de l'Éducation qui est sorti cet été, qui permet, en fait, son intention, c'est de démystifier l'usage de la programmation en classe. Puis, quand on parle de programmation, ça inclut aussi la robotique, hein, sachez. Donc, un beau document à faire circuler dans votre communauté enseignante, là, un beau document qui résume bien les usages possibles de la programmation. Maintenant, Minecraft Éducation. Donc, quelques mots avant de commencer. D'abord, ça prend en compte Office 365 pour pouvoir y accéder. Licence de 5 $ US par usager par an. Maintenant, c'est disponible sur Chromebook, et ça, c'est tout récent, puis c'est vraiment une belle avancée, parce qu'avant, c'était seulement sur ordinateur ou sur iPad. Sachant qu'il y a beaucoup de Chromebook qui sont déployés chez nos élèves, là, c'est vraiment une bonne nouvelle. On vous a mis le lien vers les téléchargements pour ceci. Maintenant, il y a possibilité, là, si jamais on n'a pas l'intention de faire 50 projets Minecraft dans l'année, là, juste un petit projet en peu de période, il y a possibilité d'utiliser l'essai gratuit seulement. Donc, pour les enseignants, vous avez accès, bien, pour un compte enseignant, on a accès à 25 connexions, tandis que pour les élèves, c'est un 10 connexions. Donc, un tout petit projet pour lequel on ne veut pas acheter de licence. Donc, il s'agit d'avertir nos élèves à l'avance, de faire attention de ne pas trop se connecter pour pouvoir y arriver. Il y avait une question, Stéphanie, par rapport à si on avait testé sur Chromebook, là, l'application. Oui, moi, je l'ai testé, puis ça fonctionne aussi bien que les deux autres appareils. Maintenant, pour débuter, avant qu'on commence, parce que je vais faire beaucoup de partage d'écran aujourd'hui, mais c'est sûr que pour Minecraft Éducation, je ne parlerai pas des outils. En fait, on va parler vraiment d'une seule fonctionnalité de Minecraft Éducation aujourd'hui, c'est vraiment le constructeur de code. Mais sachez qu'il y a plein d'autres outils qui sont vraiment intéressants pour le contexte éducatif, comme les tableaux sur lesquels on peut écrire, les appareils photo pour garder des traces, les PNJ pour mettre de l'interactivité. Donc, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, là, en fait. Donc, aujourd'hui, vraiment, constructeur de code uniquement. Les paramètres de base pour créer un compte, là, on y va vraiment simplement. Donc, au départ, on crée un nouveau monde. Sachez qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez seulement visualiser ce qu'on va faire à l'écran, mais si vous avez un deuxième écran, puis que vous avez déjà l'application, vous allez pouvoir le vivre aussi en direct, là, si vous le souhaitez. Donc, l'idée, c'est de se créer un nouveau monde. Ensuite, de choisir les paramètres de base, là, vraiment pour débuter, tout simplement, c'est-à-dire choisir, je les ai mis en rouge, là, choisir le mode de jeu créatif, difficulté paisible, type de monde plat, pas plate, là, mais plat. On ne veut pas de relief, là, on veut vraiment une surface plane. Ensuite, il faut se familiariser avec les mouvements. Donc, comment on fait pour avancer, reculer, aller à gauche, à droite, voler, etc. Là, c'est vraiment de base. Avoir accès à notre inventaire. Aujourd'hui, on n'aura pas tellement besoin de l'inventaire, là, parce qu'on n'est pas dans un mode de construction bloc par bloc, là. Là, on y va vraiment avec la programmation. C'est la touche C, constructeur de code, là, que vous voyez, là, juste avant la majuscule. C'est elle qui va nous permettre d'accéder à cette fonctionnalité-là. Je vais-tu sauter une... Ouais, ici. Je pense que j'en avais-tu un autre avant. Non, c'est bon. Alors, ici, maintenant, quelques trucs, juste pour être dans un environnement agréable dans Minecraft. Donc, mettre le jour éternel pour pas qu'à un moment donné, on devienne la nuit, puis là, on a de la misère à construire. Puis, en affichant les paramètres de classe aussi, on peut mettre la météo parfaite. Ça évite qu'ils se mettent à pleuvoir, comme ici, présentement, à Québec, là, devant ma flotte, il pleut vraiment. Je sais pas toi, Marc-André, là. Mais c'est assez fou. Alors, ça se dit, je vais bientôt passer en mode partage d'écran pour aller faire un premier programme. Donc, l'idée, je vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler. Là, on commence simplement avec un mur. L'idée, c'est que moi, j'ai pas envie toujours de construire bloc par bloc un mur de cette façon-là, surtout si j'en ai plusieurs à faire, si j'ai des grosses constructions à faire, des constructions qui contiennent certaines régularités. C'est là que l'usage de la programmation devient un atout, devient un ajout. Peut-être parce que des fois, ça m'arrive d'être paresseuse. En fait, en programmation, la paresse, c'est une qualité parce que, justement, on veut construire des programmes qui sont efficients, qui permettent de s'éviter d'avoir à faire le travail qui est long et laborieux. Alors, l'idée, c'est vraiment d'y aller avec quelques lignes de code, réfléchir là-dessus pour être sûr que ça fonctionne en tout temps. Puis, la beauté là-dedans, en plus, c'est qu'on peut changer les paramètres. Donc, là, actuellement, le mur, il mesure 30 blocs par 10 blocs, mais en changeant juste mes deux paramètres 30 par 10, à ce moment-là, bien, j'ai une infinité de possibilités. Je peux lui donner les dimensions que je veux. Donc, je vais passer en mode partage d'écran. S'il y en a parmi vous qui veulent naviguer dans l'univers Minecraft en même temps que moi, vous pourrez le faire. Marc-André, tantôt, vous partagez un lien dans le clavardage qui va vous amener directement vers ce programme-là, mais il faut avoir que je vous montre comment y arriver. Donc, partage d'écran, c'est démarré. Très beau, Stéphanie. Très bon. Alors, j'ai préparé un monde déjà. Je l'ai appelé FCC 2020 avec les paramètres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, un monde bien simple, il ne se passe pas grand-chose pour le moment. Tout est à construire avec notre créativité. L'idée, bien sûr, je vous l'ai dit tantôt, c'est de s'amuser, de se familiariser avec les mouvements. On va en avoir besoin un petit peu. Ce qui est de l'inventaire, ce n'est pas vraiment nécessaire pour le moment. Donc, pour accéder au constructeur de code, ici, il s'agit de cliquer sur la touche C, tout simplement. Et c'est là qu'apparaît l'interface où on va pouvoir programmer. Je vais ouvrir un programme. Pardon, pas tout de suite. S'il y en a qui veulent naviguer dans le même programme que moi, donc je vous invite à cliquer sur Importer, c'est ici. Puis Marc-André vous partage un URL. Donc, vous allez importer, copier, coller l'URL que Marc-André a mis dans le clavardage. Sinon, vous pouvez tout simplement regarder à l'écran pour voir ce qu'on va faire ensemble. Donc, première chose, j'affiche ici un code qui est déjà préparé d'avance parce qu'il s'agit qu'avec 45 minutes, il faut y aller simplement. Donc, ici, dans ce programme-là, j'ai plusieurs éléments. Je vais y aller étape par étape. Première chose, on va travailler avec le mur. Donc, ici, j'ai deux sections de blocs qui me permettent de construire mon mur. Ici, ce n'est pas le chat, c'est le chat. Donc, quand dans mon chat, je vais inscrire la commande mur, ça va faire deux choses. D'abord, ça va me téléporter juste un tout petit peu pour ne pas que le mur se construise directement sur moi. Les coordonnées, ici, c'est X, Z en hauteur et Y. Donc, c'est pour ça que Z, on a mis zéro en hauteur. Et j'appelle la construction d'un mur qui mesure 30 blocs par 10 blocs, 30 blocs sur la longueur, 10 sur la hauteur. Mais ça fait appel à une sous-fonction qu'on a créée. Moi, je l'ai faite de cette façon-là ici pour le programme que je vous montre parce que dans mon même programme, j'ai trois choses. J'ai un mur, j'ai une tour et j'ai un chat, j'ai une tour et j'ai un château. Mais on aurait pu tout simplement le faire aussi dans une seule commande. Donc, trois blocs seulement. D'abord, le bloc qui s'appelle « Constructeur, placement de la marque », ça fait comme un peu placer une espèce d'endroit de guide. Ça fait comme placer… Voyons, je cherche mon mot. Marc-André, on en a parlé dernièrement. Ça fait comme placer un… Une position de départ, puis il retient cette position de départ-là. Ensuite, il va se déplacer vers l'avant d'une certaine longueur qui est déterminée ici par une variable, mais on aurait pu mettre aussi une valeur numérique. Ma variable correspond à celle-là qui est ici, qui a été appelée. Finalement, ici, c'est mon 30 actuellement, qui a été appelée dans ma commande mur. Puis ensuite, là, j'aime pas beaucoup la traduction en français, « Constructeur, construction à partir de la marque », donc justement la marque qu'on a placée avec le premier bloc. On met ce type de bloc-là. En fait, on aurait pu choisir ce qu'on souhaite. Et quelle hauteur je lui donne? Bien là, ça fait appel à le deuxième paramètre de ma fonction mur. Donc, ici, on lui a donné la valeur dure. Maintenant, pour mettre ça en application dans mon monde, on clique sur « Clé » qui est ici en bas. On est ici. On fait apparaître le « Chat ». Le « Chat », c'est avec la lettre T. Puis, on inscrit. Je l'avais appelé « Mur ». Donc, je fais appel à la fonction mur et là, vous voyez instantanément, mon mur s'est créé, un mur de 30 par 10. Donc, deux commandes à retenir. La « C » pour retourner dans le constructeur de code. Je peux changer ici les paramètres. Si je veux un mur un peu plus petit, de 12 par 3, par exemple. Donc, ici, c'est venu changer pour 12 de longueur, pour 3 de hauteur. Je clique sur « Play ». Je clique sur « T » pour afficher mon chat. Et j'appelle à nouveau ma fonction mur. Donc, j'ai un nouveau mur qui devrait… Oui, il est apparu ici. Donc, des fois, on le cherche un peu. Donc, qui est apparu ici, qui est un petit peu plus petit. Donc, vous imaginez, là, on peut vraiment créer des murs de dimensions quasi infinies. Je n'ai pas essayé l'infini, mais on s'imagine qu'on peut construire vraiment des trucs adaptés au type de construction qu'on veut faire. Marc-André, je ne sais pas si toi, tu vois le clavardage. Si jamais il y a des questions, tu peux me faire signe. Oui, pas de problème pour l'instant. Il n'y a pas de questions. Je vais continuer. Alors, dans le même programme, OK. Dans le même programme maintenant, j'ai créé la commande « Tour ». Donc, je veux créer une tour qui est formée à la base, dans le fond, d'un carré qui est superposé par plusieurs autres carrés. Donc, encore une fois, j'ai téléporté un petit peu à côté pour ne pas construire sur moi. Ici, ma tour, les côtés du carré de la base mesure 6. Donc, c'est vraiment un carré de 6 par 6 par 6 par 6 et une hauteur de 5 qui font vraiment appel à ces deux variables-là qui sont ici. Un peu comme tantôt, on met notre marque, on met notre position de départ avec ce bloc-là et on fait notre premier carré. Ça, c'est la base. Un peu comme dans Scratch, un peu comme avec un robot. Donc, on répète quatre fois « avancer d'une certaine valeur ou d'une certaine distance » qui, elle, fait appel à celui-là ici qui a été déterminé à 6 pour le moment. Puis, ensuite, on tourne à gauche. Sachez que les virages ici, là, on a quelques options. En fait, on a juste gauche et droite parce qu'on se rappelle qu'on est dans un environnement qui est fait de bloc, alors qu'on n'a pas vraiment d'autres options qu'avancer, tourner à gauche, tourner à droite. Puis, celui-là ici, c'est un peu comme tantôt, c'est celui qui fait la hauteur. Donc, il va répéter le même processus selon la valeur entrée dans la variable hauteur. Puis, ici, la variable hauteur, c'est 15. Donc, si je reviens maintenant dans mon monde Minecraft, je clique sur « play ». Encore une fois, j'ouvre mon chat avec « t » et là, cette fois-ci, je fais appel à « tour ». Donc, pourquoi il ne sort pas? J'ai écrit « tout », pardon. Il ne l'a pas reconnu parce qu'il n'existe pas de fonction « tout », c'est « tour ». Et voilà. Et là, ma tour, elle est ici. Une tour qui mesure. On avait dit 6 blocs de côté pour chacun des côtés du carré et 15 blocs de hauteur. Encore une fois, là, je reviens dans « C » pour retourner à mon constructeur de cône. Je pourrais modifier les paramètres ici pour changer les dimensions de ma tour. Je vais faire une tour très, très haute, une tour très, très large. C'est vraiment à notre choix. Je vais juste remettre les mêmes paramètres que j'avais ici. 30 et 10 parce que là, je vous ai préparé. Une fois que j'ai une tour, je sais comment faire une tour, je sais comment faire un mur, bien là, un château est composé de quatre tours et de quatre murs. En fait, si on veut faire un château de la sorte, il pourrait bien sûr avoir d'autres façons de le faire. Mais j'ai maintenant, je vais trouver mon code. J'ai aussi là-dedans la fonction « Château », « Château ». Vous voyez, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a ici plus haut. Cette fois-ci, bien, encore une fois, je me téléporte un petit peu parce que j'ai quatre murs et quatre tours. Je répète quatre fois. J'appelle mon premier mur. Je fais un petit déplacement. Je vais vous montrer pourquoi tantôt. J'appelle une tour. Donc, imaginez-vous, là, vous pouvez peut-être l'imaginer sur un papier crayon. Je fais un mur, je dessine une tour. Je fais, je tourne et je recommence. Je fais un autre mur, je dessine une tour et je recommence ainsi quatre fois. Alors, avec ça, je reviens dans mon monde. Je vais me déplacer un petit peu parce que ça va prendre de l'espace. J'ouvre mon chat avec la touche T. Et là, j'écris la commande « château ». Et en quelques secondes, j'ai un beau château qui s'est créé. Bon, là, je ne suis pas allée assez loin. Il touche au mur de tout à l'heure. J'ai un beau château qui a été créé. Chacun des murs mesure 30 par 10. Chacune des tours, 6 de côté, 15 de hauteur. Mon petit déplacement que vous avez vu dans le code tantôt, là, c'est pour faire ça ici à l'intérieur des murs. Il y aurait eu moyen aussi de mettre des tours complètement à l'extérieur, les tours complètement à l'intérieur sans problème. Et là, vous imaginez que j'ai sauvé beaucoup de temps. J'ai sauvé beaucoup de temps dans la construction. Puis, en plus, c'est que si je veux changer les dimensions de mon château, je retourne dans le code. Puis là, ici, au lieu de mettre 30 et 10, je pourrais mettre 40 et 12. Ici, je pourrais mettre des tours de 8 par, disons, 20. Il va encore y avoir un petit déplacement nécessaire, mon petit déplacement pour incruster les tours dans les murs. Alors, je retourne dans mon monde. Je me déplace un petit peu. J'ouvre mon chat. J'écris encore « château ». Ça fait appel à la même fonction, mais avec des paramètres différents. Et là, mon château, il a sensiblement la même forme, mais on a modifié quelque peu, c'est dimanche. Alors, voilà pour le premier exemple. Vous avez accès, bien sûr, au code que Marc-André vous a partagé tout à l'heure dans le clavardage, si jamais vous voulez l'essayer, si vous voulez jouer avec les paramètres aussi. Donc, au niveau de notre présentation dans VIA, oui, je vais arrêter le partage d'écran. Au niveau de notre présentation dans VIA, on a vu ici le mur. Vous avez le visuel du code. On a vu la tour, encore une fois, avec le visuel du code. Et finalement, le château qui est ici. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la suite? Il y avait la question pour Frédéric, puis juste à reprendre. Il se demandait par rapport à la téléportation, le changement de coordonnées. Effectivement, si on laisse 0, 0, 0, le mur se forme devant notre personnage. Donc, tout simplement, si on veut le décaler par rapport à la position du personnage, ce n'est pas une position fixe par rapport au terrain, mais bien par rapport au personnage qu'on fait la téléportation. Nainte, il y a une question. Combien de temps pour un élève du secondaire ou fin primaire pour qu'il fasse quelque chose du genre? Bien, ça dépend de son bagage en programmation. Ça dépend de son bagage avec Minecraft aussi. Donc, vous voyez que pour faire un château, finalement, ça ne nous a pas pris énormément de connaissances en programmation. Si on a déjà fait de la robotique, si on a déjà fait un petit peu de scratch, les blocs se ressemblent quand même. Il y a quelques petites nouveautés. Pour des enfants qui connaissent déjà Minecraft, ça peut être un petit peu plus facile aussi. Donc, c'est dur à dire, très difficile. Comme on le disait tantôt, on est dans nos débuts avec Minecraft. Mais moi, j'ai tendance, des fois, à penser, c'est comme bloc 4. Je pensais que c'était juste pour le secondaire. Puis finalement, j'ai été surprise de voir que des élèves du troisième siècle primaire étaient capables d'en faire. Donc, moi, j'aurais tendance à l'essayer au primaire. Sébastien qui avait une question. Oui. Désolé, j'étais dans Minecraft sur l'autre écran. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un moyen pour dire, bien, mon mur, j'aimerais ça qu'il y ait 4 d'épais? Parce que là, tu sais, il y a juste un d'épais. Il y a juste un bloc d'épais. Est-ce que je pourrais modifier un peu ta programmation? Oui. En fait, il existe un bloc qui permet de faire un espèce de prise. Ma base ressemblée, mais remplie. Je ne me souviens plus exactement c'est lequel, mais il y a un bloc qui permet ça. Fait que là, tu sais, dans le fond, tu aurais un solide avec une troisième dimension. Exact. Siv, tu as une question? Oui, en fait, c'est ça, c'est un espèce de bloc vide. Je pense que c'est ce que j'ai vu en termes de programmation. Dans les choix, ils sont disponibles. Puis, oui, c'est ça. En fait, moi, ce que je me demande, c'est toujours la position où va arriver l'objet. Quand tu es dans le monde 3D, mettons, tu sais, moi, je le vois pour que l'élève se fasse des petites commandes simples pour pouvoir reproduire des, peut-être pas un château au complet, mais des morceaux de château, tu sais. On va penser à une structure qui est récurrente. C'est de la faire apparaître au bon endroit. C'est ça qui est vraiment difficile. C'est ça, je n'ai pas encore compris comment tu l'avais trouvé. Je pense que Marc-André, tu l'avais testé ou… Effectivement, c'est qu'à partir du moment où tu ne changes pas les coordonnées de téléportation, l'objet se forme toujours devant toi. Mais là, est-ce que tu es à un bloc, deux blocs, trois blocs? Tu sais, moi, ce que j'ai essayé, puis ça a toujours fonctionné, c'est si tu t'accottes dans le mur et tu veux partir de ce point-là, bien là, tu sais que si tu tournes à 90, tu vas partir en mur dans l'autre sens. Puis c'est à partir de ce point-là, mais où tu tiens, c'est le point de départ de l'objet qui va être formé. Fait que oui, c'est plus difficile. Si on veut que les élèves utilisent toujours la même commande, trouver la bonne position, c'est plus difficile par rapport à ce que Stéphanie a fait. Puis ce qui est maudit, c'est que justement, si tu crées une grosse affaire, là, écoute, puis tu l'as mis à mauvaise place, là, moi, je m'étais fait une commande pour remplir des espaces en air, sauf que là, je détruisais des trucs que j'avais fait à côté. Ce n'est pas évident quand même. Une stratégie, tu sais, c'est… Je comprends qu'il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de solution magique, mais une stratégie, c'est d'avoir un monde où on va faire des tests. Moi, là, j'ai un monde où je teste mes choses, là, puis tu sais, des châteaux, il y en a partout, puis des constructions, il y en a un peu partout. Puis quand est vraiment mon goût, puis quand je la maîtrise, là, après ça, je m'en va dans mon monde en particulier, puis je le place au bon endroit, puis je le construis quand je suis certaine de ce que je veux, quand mes dimensions sont correctes et tout ça. Ça peut être une stratégie. Il y avait d'autres questions? Marc-André, on serait rendu au labyrinthe. Il y a peut-être une question. Oui, Sébastien. Il y a-tu moyen de faire un genre de undo, là-dedans, là, ou ce serait quoi meilleure stratégie, là? Rapidement, quand on fait du Minecraft, ils se mettent à bousiller, à faire n'avoir de quoi, là. Non, il n'y a pas de undo, fait que c'est ça, c'est d'avoir un monde où on fait nos tests, puis quand on est vraiment prêt, on se lance dans le vrai monde. Il n'y a pas de code, non plus. Je vais trouver… On va revenir en arrière, tu peux me permettre? Non. Si tu peux me permettre, j'ai trouvé sur YouTube un gars, évidemment, qui trouve tout ce que… sur YouTube, un gars qui propose de faire une commande undo, mais ça prend plus de temps à comprendre la chose que le bien que ça va faire. En fait, c'est qu'il existe un bloc air, qui, tu sais, si on l'applique, on peut faire une méga-construction d'air, fait qu'aller faire un peu tout ce qu'il y a autour de nous, là, ça peut être ça aussi une stratégie. D'accord, merci. Donc, le prochain projet qu'on vous présente, c'est plus pour la construction d'un labyrinthe. Donc, il y a Stéphanie qui va vous placer dans le clavardage, là, le lien pendant que je partage, mon écran, si vous voulez l'activer également. Donc, si je m'en vais sur le C, donc, j'avais déjà ouvert, là, je vais vous laisser le temps pour les personnes qui sont sur le lien, juste de l'importer comme Stéphanie a présenté tout à l'heure. Donc, dans ce code-là, tout à l'heure, Stéphanie nous présentait, là, l'utilisation d'une fonction, ici, bien, c'est l'ajout d'une variable. Donc, dans le code, là, le bloc rouge qui est ici, tout à l'heure, les variables, quand on définissait la fonction, les variables apparaissaient par elles-mêmes. Ici, il faut le définir. Donc, dans la série de blocs, si on s'en va dans la variable, bien, on a une variable qui est créée. On peut en créer autant qu'on veut, puis on peut les définir, là, comme on a dans la majorité, là, des programmations, mais code ou encore sketch, là, ce qu'on a habituellement. Donc, pour le reste, là, c'est surtout dans la section oui, joueur, puis surtout dans la partie, là, avancée, où est-ce qu'on va avoir les constructeurs, dont la partie rose. Donc, encore une fois, comme Stéphanie nous a montré, là, l'objectif, là, c'est de dessiner sur la surface une série de plusieurs carrés qui s'en vont toujours en grossissant. Puis ensuite de tout ça, bien, l'élève ou l'enseignant peut tout simplement créer des ouvertures ou ajouter des murs. Donc, plutôt que de tout créer au fur et à mesure, ça simplifie, justement, le travail. Donc, ce qu'on a, encore, un déplacement, là, sur les X et Y. On a essayé les ailes parce qu'on veut qu'ils se font au niveau du sol. Par la suite, bien, on a défini notre première structure avec quatre côtés. Puis là, bien, on va faire une répétition. Nous autres, ce qu'on veut, là, la première grande répétition qui est ici, cela nous permet de faire huit carrés qui vont être toujours un peu plus gros à chaque fois. Puis, le quatre fois répété, bien, ça nous permet de dessiner un carré. Donc, on va avoir notre constructeur qui va y aller pour le nombre de côtés en tournant vers la gauche. Puis ensuite de ça, bien, on va avoir le modifier. Donc, lui, ici, ça me permet de venir ajouter trois à la valeur précédente. Donc, le premier carré va avoir quatre par quatre par quatre. Puis, le deuxième va avoir trois de plus. Donc, sept par sept par sept et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait réalisé les huit carrés. Puis ici, bien, c'est la hauteur. Donc, on peut jouer avec la hauteur. Je l'avais mis à six. On peut le mettre à trois. Et comme si on veut activer ce code-là, bien, on va tout simplement peser sur le bouton Jouer. Et on va aller encore une fois dans le T. On va écrire Labyrinthe. Et on va voir notre structure qui est formée. Donc, si je veux avoir des corridors qui sont un peu plus larges, bien, c'est de jouer avec le plus trois. Tout à l'heure, je vais revenir dans le code. Puis là, bien, la partie qui reste à faire, c'est d'aller créer des ouvertures. Puis là, cette partie-là, on peut tout simplement se déplacer dans notre monde. Puis on va tout simplement venir faire créer des ouvertures ou encore ajouter des murs qu'on pourrait ajouter à l'intérieur pour créer un chemin où est-ce qu'il y a une partie où est-ce qu'on doit retourner de bord pour aller trouver un autre chemin. Si je reviens dans le code, si on veut avoir des corridors qui sont plus grands ou encore si on veut commencer avec un plus grand carré au départ, bien, mon carré de départ, c'est le 4K ici, donc 4 de côté. Et si on veut avoir des plus grands corridors en chaque, bien, on va venir jouer avec modifier plus 5 ou plus 6. À ce moment-là, on va avoir la possibilité d'avoir quelque chose de plus large comme corridor. Même chose ici, là, pour le plus trois. Si on veut des murs qui sont plus hauts, c'est ce qu'on va venir chercher. Donc, je ne sais pas si les notes qui ont des questions sur ce petit code-là. Encore une fois, on aurait pu tout créer ça, là, en donnant des coups de bras, là, en déposant ou en retirant des objets. Mais ici, ce qu'on a, c'est un moyen de le faire un peu plus rapidement au lieu d'avoir tout à construire. Ce qui peut être intéressant aussi, comme ajout, c'est après ça, de programmer le déplacement de notre constructeur ou de notre agent pour se rendre, là, on pourrait mettre un trésor à quelque part dans le labyrinthe, là, puis programmer tous les déplacements avant, tu sais, gauche, droite, etc., pour réussir ce labyrinthe-là. On passe au suivant. Donc, petite énigme ici, en regardant ce code-là, je vous invite, il y en a qui ont peut-être déjà trouvé la réponse, mais je vous invite à essayer de deviner ce que ça fait. Alors, on l'a appelé AEC, on fait appel à des cercles, une licorne, un arc-en-ciel. Non, la licorne, elle se promène sur quelque chose. La licorne, elle se promène sur l'arc-en-ciel. Avez-vous d'autres suggestions? Un arc-en-ciel? Celui qu'on a vu sur Twitter? Ah oui, non, celui-là, je ne l'ai pas partagé. Pas encore. Alors, ici, là, en gros, on a une fonction cercle qui possède les paramètres rayons et blocs, donc rayons, bien sûr, rayons du cercle. On va voir que ça ne fait pas des vrais cercles, c'est un petit peu une limite dans Minecraft quand on veut travailler des formes arrondies ou des formes diagonales. Ça ne fait pas tout à fait le résultat qu'on veut, surtout si on travaille en mathématiques exemple au secondaire. Puis, après ça, quand on vient faire appel à ça, bien, vous voyez, les blocs, on les a choisis selon différentes couleurs. Puis, on utilise ici le bloc R que je vous ai parlé tout à l'heure. On modifie le paramètre rayon. Je vous montre en partage d'écran ce que ça donne. Puis, j'ai même mis un petit extra dans le mien. Alors, je reviens ici. Je vais reprendre le jeu. Je m'en vais dans… On va atterrir. Je m'en vais dans C. Je viens ici dans Accueil. Et là, c'est le même programme que vous avez vu, mais j'ai un petit ajout ici, un petit peu plus avancé au niveau de la programmation qui est ici. On utilise un compteur et on utilise une position particulière. On fait varier le compteur. Voici ce que ça donne. Je vais m'éloigner un peu. Alors, j'ouvre mon chat et je fais appel à la fonction AEC. Et il y en a qui l'ont deviné. Ça nous fait un arc-en-ciel. Et lui, on le voit se construire. Parce qu'il est quand même assez grand. Vous voyez, c'est pas… J'en ai parlé tantôt. Les formes arrondies, c'est pas des vrais, vrais surf. Et il y a un petit extra créatif. Donc, on a fait… C'est avec ça qu'on a fait les feux d'artifice. Le fameux compteur qui part du centre, qui varie dans les deux sens, vers l'extérieur, qui revient vers l'intérieur. Là, c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, il y a une touche de créativité ici. En même temps, on fait appel un peu à des concepts mathématiques. Puis, on arrive à un beau résultat qui aurait été très long à faire sans programmation. Les feux d'artifice, je le sais pas. Moi, je suis pas experte de Minecraft normal. Je sais pas si c'est possible de faire ça dans un univers Minecraft traditionnel. Mais, avec la programmation, on peut ajouter cet effet-là. Les frissons, là, en voyant l'arc-en-ciel. Oui! Tant mieux! Et, ça va déjà vite. Il y a déjà 15h23. Bien, il y a moyen d'avoir des super-pouvoirs. Par exemple, ici, l'appel Jump, qui permet de sauter très, très haut. Donc, quand on fait appel à Jump avec une valeur numérique, par exemple, le Jump avec 50, bien, il va sauter de 50 blocs de hauteur. Jump avec 1000, 1000 de hauteur. À côté, quand le joueur marche, bien, il laisse une traînée de fleurs. Donc, peu importe où il va, il fait pousser des fleurs avec lui dans ses déplacements. Puis, le troisième, ça permet de faire une pluie de poulet. Donc, ça fait tomber 100 poulets du ciel. Donc, on a une invasion de poulet. Vous voyez à quel point on peut s'amuser avec ce genre de concept-là en programmation. Une marche nuptiale, oui. Alors, pour faire un petit rappel, ici, vous avez accès à tous nos fichiers. Bien, vous les avez eus sous forme de lien, mais on les a mis aussi en fichier MC World. Pour certains d'entre eux, bien, je ne veux pas, nous, on s'est inspiré de tutoriels existants. Donc, je vous ai mis les tutoriels qui étaient disponibles pour le château, pour l'arc-en-ciel, pour les fleurs et les poulets. Honnêtement, château, arc-en-ciel, je n'ai pas suivi totalement le tutoriel. Je l'ai fait un peu à ma façon. Puis, c'est ça, la beauté de la programmation. Il n'y a pas seulement une seule solution possible. Labyrinthe, ça, je me suis plutôt inspirée de quelque chose que je faisais déjà avec Scratch, mais qui prend tout son sens dans Minecraft pour créer un vrai labyrinthe. Alors, vous avez accès à tous ces fichiers-là ici. Parce qu'on est en MST, on ne peut pas passer à côté des liens qu'on est capable de faire avec le programme de formation de l'École québécoise, ici, surtout en mathématiques. Donc, quand on est au primaire, avec des notions de programmation, on est capable de travailler dans Minecraft aussi de l'arithmétique, fraction, pourcentage, décimo, mesure, unité, les régularités. Vous avez vu avec le fameux labyrinthe, on pourrait parler de régularité. L'échelle, le périmètre, l'heure, le volume. Je n'ai pas parlé de maths dans les exemples qu'on a faits là, mais on aurait pu intégrer des notions mathématiques là-dedans. Les transformations géométriques aussi. Au secondaire, à peu près les mêmes choses, mais on peut ajouter à ça tout ce qui est figure semblable, rapport de similitude, figure insolide, décomposable, solide, semblable. Donc, il y a vraiment des beaux liens avec le programme de maths. Là, Marc-André, tu me le dis, c'est-tu à toi? Non, c'était à moi. C'est beau, ok, je n'étais pas certaine. Ensuite, quelques ressources utiles. Donc, il y avait des tutoriels pas à pas, où on est allé tantôt quand on clique sur C. Là, on vous a montré vraiment les programmes que nous, on avait conçus, mais quand vous allez juste en dessous de ça, pour des élèves qui commencent, qui débutent, qui sont à distance même, donc leur dire d'aller voir, ça fonctionne un peu comme dans un code.org. C'est vraiment pas à pas, étape par étape, les élèves peuvent apprendre tranquillement à faire des petites commandes toutes simples pour commencer, parce qu'on ne commence pas nécessairement avec un château, mais des petites commandes simples qui vont les amener après ça à développer leurs propres idées pour faire des choses assez créatives. La playlist de la chaîne YouTube de Minecraft Code Builder aussi est bien, bien, bien garnie. J'aime beaucoup la vidéo où on a un papa, parce que c'est un papa ingénieur qui travaille pour Microsoft, qui fait ces vidéos-là. Puis, pendant la pandémie, il s'est servi de sa petite fille pour coder, puis celui où ils ont fait l'arc-en-ciel, justement. J'aime beaucoup ce qu'on voit dans cette vidéo-là, au niveau de la posture de l'enseignant par rapport à l'enfant. Donc, l'enseignant est là comme guide. On le voit naviguer avec sa fille. Il lui donne des indices sans jamais lui donner des réponses. Il l'amène à cheminer dans son raisonnement pour trouver des solutions à ses problèmes. En fait, c'est même le tutoriel que je vous ai partagé un petit peu plus haut. La petite fille, on voit son engagement dans la tâche. On voit aussi sa créativité, parce que là, elle déborde d'idées. Il y a plein de choses qui émergent en elle. Donc, une belle vidéo à voir, à partager aussi aux enseignants, parce que la posture de l'enseignant quand on est en programmation, elle est différente de la posture habituelle, puis c'est important d'en parler beaucoup. Il y a un petit quelque chose, Stéphanie, avant de passer à la prochaine, mais c'est juste, par rapport au tutoriel, je vais juste vous montrer ce que Stéphanie parlait. Je vais juste partager une dernière fois l'écran. Je reviens ici, on s'en va dans le C. On va aller retourner dans l'accueil. Puis c'est vraiment en dessous, un petit peu comme on a dans Microbit. Donc, en dessous, vous avez tout plein de tutoriels, tout plein d'éléments que vous allez pouvoir utiliser pour faire de l'apprentissage avec l'outil de constructeur de code. Merci. En présence. Oui. On prendrait les commentaires, les questions, avant de terminer. En fait, c'est les commentaires, c'est vraiment intéressant. La seule chose que je vois pour le primaire, ça reste un peu plus compliqué. C'est tout le système de variables qui est un peu flou pour les profs. Moi, je l'ai essayé avec certains élèves. J'avais pris un… J'avais fait dans Scratch, en fait, et non dans Minecraft, mais c'est le même principe. C'était pour les jeux vidéo, pour faire des compteurs. Donc, avec les enfants, c'est pesable, mais j'aurais plus pour faire le troisième cycle. Oui. Bien, les variables en Scratch, on les introduit quand même assez bien au troisième cycle. Dans un contexte mathématique, par exemple, ça, je sais que oui. Pour les autres, je ne le sais pas. Mais, tu sais, comme je disais, pour les petits, commencer avec des défis de base, des défis créatifs, puis tranquillement, c'est progressif, la programmation. Il faut prendre son temps. En fait, pour, par exemple, le côté environnemental, ce que j'avais demandé aux élèves, on m'a dit de faire un test, c'est qu'à chaque fois qu'ils coupaient un arbre, il y avait un autre arbre qui poussait. Donc, ça vient mettre un petit côté environnemental. Bien, sûrement que ça se programme, ça. Oui, c'est espoyant. Super. Frédéric qui pose la question, est-ce que la possibilité de programmer se trouve uniquement dans Minecraft Éducation? Oui, c'est juste dans Minecraft Éducation. Alors, on conclut? Il n'y a pas d'autres questions, commentaires? Merci tout le monde. Vous avez nos courriels. Nous aussi, on débute quand même. En fait, c'était notre première présentation sur ce sujet-là. Bravo, Marc-André. T'es là-dedans. Alors, on espère que ça a peut-être sommé quelques graines en vous. Puis, si jamais vous évoluez à travers cette démarche-là, faites-nous le savoir. Ça nous intéresse vraiment. On pourrait même travailler ensemble aussi éventuellement. Alors, merci beaucoup. Bonne FCT. Såyez-vous. Bonne pendant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?